Des maisons effondrées, des familles en détresse, des chambres toujours remplies d'eau, voilà ce que vivent les populations de Misabougou où nous nous sommes rendus ce lundi. Des dégâts causés par les inondations du week-end. Chaque année, nous subissons la même chose sans amélioration. Nos chambres sont inondées, nos documents administratifs détruits, nous avons tout perdu et nous ignorons comment les récupérer, martèrent les habitants sous l'anonymat. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Cette femme, par exemple, était assise dans sa maison lorsqu'elle a été surprise par le bruit de l'effondrement de son mur avec la vague d'eau qui s'est emparée de sa concession avec force. Sans issue, elle a été secourue avec ses enfants par les familles voisines en les faisant sortir par la toiture de leur maison. Les familles sont accueillies, soit par des familles voisines, soit dans des écoles. Aussi, des cagnottes ont été ouvertes par plusieurs ONG afin de collecter le maximum d'habits, de fonds nécessaires pour soulager les victimes. Lors de notre passage, nous avons croisé une équipe de recensement de la Direction nationale du développement social sur place en train de recenser les sinistrés. Approchée, elle nous a rassurés de nous revenir avec d'amples informations sur les actions entreprises. Dans le district de Bamako, l'on dénombre 24 cas d'inondations avec des cas d'effondrement pour un bilan cumulé de 4 150 ménages touchés, soit un total de 32 068 personnes sinistrées.